Et bonjour à vous les bons vieux et bienvenue sur un nouvel épisode d'FTB Gwak. Piu, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas tourné, ça va faire peut-être facile un petit mois. Donc voilà, je me trouve actuellement sur mon bâtiment Gervis, sur l'autorus. Je suis vraiment fier de ce bâtiment, je le trouve super classe. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire grand chose parce que j'aimerais me préparer pour les épisodes suivants. Parce que j'ai encore quelques trucs à régler. Notamment, on va installer des lasers drills et surtout changer cette fucking armure qui ressemble à rien. Elle est peut-être très efficace, voire très cheat, mais il faut avouer que c'est super laid. Il faudrait que je trouve au moins un nouveau skin d'armure. De toute façon, j'ai un défi, c'est de récolter toutes les armures. Voilà, je pensais faire une salle où j'afficherais toutes les armures du jeu, ça peut être assez intéressant. Donc voilà, ça va faire encore un défi de plus. D'ailleurs pour les défis, on va y revenir après parce que j'ai fait un listing de tous les défis que vous avez proposés. Donc on va voir ça ensemble. Donc si vous avez un défi, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire, c'est fait pour ça. Mais avant, j'aimerais vous montrer quelque chose. Ma bite ! On va commencer par l'épisode, enfin le sujet de l'épisode précédent qui était l'usine à traitement de minerais. Alors apparemment, il y aurait un petit souci, un léger souci. Un petit souci, c'est qu'apparemment ça fait du bruit. C'est large, ça fait trop de bruit putain de merde ! Donc voilà, apparemment les voisins sont pleins. Five voisins, five ! Donc voilà, c'est OMG quoi. C'est pas tellement une prank. Je m'attendais qu'ils foutent des sondes mufflers partout dans l'usine. Mais non voilà, c'est juste à l'entrée. Il a été sympa sur ce coup là. Dont ce qu'on va faire, alors il y a deux possibilités pour ouvrir le son des machines. Donc soit effectivement on a les sondes mufflers. Ou on a des upgrades de Great Tech qui permet justement de rendre les machines silencieuses. Mais moi ça m'embête un peu. Parce que voilà, je trouve que c'est quand même apesant d'entendre le bruit des machines. Bon, c'est un peu bizarre ce que je dis. Parce que bon, évidemment, s'il y en a deux sens, je pense que le terme apesant sera à revoir. Je trouve que c'est quand même rigolo d'entendre un bruit des machines. Ça va voir qu'elle fonctionne tout ça, donc c'est assez cool. Par contre, je sais plus comment ça s'appelle le upgrade. Voilà, c'est ça. C'est le muffler upgrade tout simplement. C'est très facile à voir, il faut juste une plaque de fer et de poudre de bois. Donc je pourrais m'amuser à tous ces upgrades. Mais je pourrais utiliser plutôt les sens de muffler. On va essayer de les planquer dans le sol. Par contre, c'est bizarre qu'il n'y ait aucun bruit. Attendez. Ah si, il y a du bruit, voilà. On entend que c'est effectivement un peu le bordel. Bon, j'ai connu pire, sincèrement. Donc on va essayer d'apeser ça. Je pensais mettre des mufflers sous le sol. Mais j'ai peur que ça atténue trop le bruit. Donc là, petite rectification comparée à l'épisode précédent. J'ai mis des terminal centrifuges. Mais au rang inférieur, comme je l'avais promis. Et ça marche parfaitement. J'ai juste besoin d'un générateur pour alimenter les deux. Alors que le rang suivant, un générateur lui-même n'arrive pas à alimenter. Bah c'était le terminal centrifuge Mk3, on va l'appeler. Le rang 3. Celui à 512EU, je ne sais plus comment il s'appelait. Donc c'est quand même très étrange. Je pense que j'ai une explication à cela. C'est dû au paquet. Parce que ici, là, il est alimenté en 128. Mais vu qu'ici, le générateur envoie du 512EU. Le transfo transforme le 512EU en 4 paquets de 128EU. Parce que 4 x 128EU, ça fait 512EU, sinon je ne dis pas de bêtises. Et vu qu'il envoie un maximum de paquets à la machine, ça l'alimente bien plus vite. Et donc c'est pour ça que le terminal centrifuge, elle tourne du tonnerre. Alors que si vous mettez un seul générateur, il va envoyer du 512x512, c'est-à-dire un par un. Et c'est pour ça que l'autre fois, il bouffait trop vite l'électricité, donc ça ne suivait pas. Alors que là, il envoie du 2x2, 2 paquets de 128EU. Je vais allumer, je vais mettre des petits schémas sur la vidéo. J'espère que ça sera assez compréhensible pour vous, mais je pense que je comprends le truc comme ceci. Donc pour l'emuffler, ce qu'on va faire, écoutez. On va faire ça, on va mettre un ici. On va voir si ça détenue bien. Ouais, au-delà, ça fait un tout petit peu moins de bruit. Ah oui, en effet, ça fait beaucoup moins de bruit. Je pense que c'est surtout les macérateurs qui font beaucoup de bruit. Les centrifuges font pas tellement de bruit que ça. Voilà, écoutez. Voilà. La paix intérieure. Ça fait penser à un couffant pas daté. Allez hop, copyright, la vidéo sera pas monétisée. Mais j'ai rien branlé parce que je ne monétise pas mes vidéos. Non, ça serait pas drôle le niveau du montage. Donc voilà, j'espère que Servoo sera satisfait de cette modification. Par contre, je suis déçu, on n'entend plus de bruit quoi. Regardez-moi ça. Ah si, on entend, mais vraiment très très fab. Peut-être qu'à la limite, si je mets le son de me faire au milieu... Attends, devra faire un test. Si je mets le son de me faire au milieu, est-ce que ça sera mieux ou pas ? Voilà, j'ai le son de me faire au milieu, est-ce que c'est mieux ? Hum... Ah ouais, on dirait que c'est un peu mieux. Ça diminue ? Ouais, c'est déjà l'air, ça diminue la moitié, mais non en fait. Ça diminue vachement. Bon écoutez, c'est pas grave. Donc, pendant mes trois semaines de vacances, l'usine a très bien fonctionné. Pendant une semaine, le serveur n'a pas tourné à cause des thermales centrifuges, parce que j'avais pas le temps de les remplacer. Mais là c'est bon, l'usine est totalement repérationnelle. Alors après, évidemment, j'ai eu un autre souci, c'était le fuel. Alors le fuel a horriblement descendu, et encore horriblement, c'est vraiment très très faible. Quand je me suis connecté, en fait, j'avais... Il m'en restait genre 6 millions de fuel, sachant que quand je suis parti avant mes vacances, j'en avais genre... Je sais plus combien, 140 millions, 120 millions. Donc, l'usine a sucé toute mon essence. C'était un truc de barjot. Et vous pouvez voir que quand même, il a bien bossé. Par exemple, si je mets or. Voilà, il a quand même traité pas mal de trucs. Sachant que j'ai une under quarry... Quarry pardon. Under quarry, voilà. Rectification de toto. De toto, on va l'appeler comme ça. Il se reconnaîtra, voilà. Under quarry. Pour ça, je ne le ferai plus à la faute. Donc, l'under quarry, il a vraiment... Enfin, il récolte des minerais en parallèle. Mais l'usine, quand même, a traité énormément de minerais. C'est un truc de fou. Par exemple, si on regarde les dusts, c'est-à-dire les poudres. Voilà, j'ai 713 000 stone dust. Ça, malheureusement, ça marche pas en recyclant. C'est un peu dommage. Vous voyez que j'ai 60 000 poudres d'iron dust, 92 000 d'aluminium, etc. Malheureusement, l'iron, ça ne suffit pas du tout pour faire les derniers panneaux solaires. Parce que je vous rappelle qu'il me faut... C'est combien déjà ? 64 000 iron pour faire un panneau solaire, l'ultimate. Donc, on est encore très loin. Mais je pense que pour le laser drill, on prendra les bleus. Je pense qu'il y aura suffisamment. Enfin, du moins amplement. Donc, voilà, concernant l'usine, il y a vraiment une réussite. Donc, je suis plutôt fier de ce bâtiment. Ça marche nickel. Alors ensuite, j'aimerais bien vous montrer autre chose. Ma vie ! C'est un truc que j'avais fait il y a plusieurs mois. Parce que j'étais à la recherche de Naquada. Alors, qu'est-ce que Naquada ? C'est le minerai le plus rare de Great Tech. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème génération parce que je n'arrive pas du tout à l'obtenir. Et dans le fichier de config, il dit qu'on peut l'avoir dans l'Ende. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Et bien, j'ai pris l'Under Quarry. J'ai dit au truc, tu vois l'île ? Tu vois l'île de l'Ende ? Et bien, tu mines tout. Je veux une île remplie de terre. Et bien, voilà. Il y a trois mois. Je me suis amusé à faire tout ça. Il a complètement rasé l'île. C'est quand même assez fun. Parce qu'il a quand même gardé les Anderleals et les tours en terre. C'est complètement débile. Après, pour ceux qui se demandent, c'est bizarre. D.V, tu as fait l'Under Dragon. Et je pensais que tu allais le faire en vidéo. Et bien non, l'Under Dragon est vivant. Mais ce couillon s'est paumé. C'est que j'ai voulu chercher des Undercomet. Mais ce trisome m'a suivi. Et il est paumé dans les ténèbres de Chunk déchargé. Donc, soit il faut que j'aille le chercher. Soit il faudra de cheat pour en invoquer un. Parce que sans l'Under Dragon, je ne pourrais pas faire Dragonic Evolution. Donc, ça m'embête un peu. Mais voilà. C'est un petit aperçu de l'île. Je trouve ça super sympathique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il reste de l'Einstone. Elle n'a pas tout miné. C'est quoi ces conneries ? Ah, c'est marrant. Elle n'a pas creusé ça. Et ça se trouve, c'était là qu'il y avait une Aquadate. C'est très étrange. Normalement, moi, je l'écupérais. Elle me dit qu'elle avait fini à 100%. C'est marrant qu'il reste trois petits blocs comme ça. C'est assez drôle. Donc, évidemment, tous les Endermans sont in the place. Mais voilà. Malheureusement, j'ai tout miné. Mais je n'ai pas trouvé de Naquada. Alors du coup, je me demande où on trouve cette saloperie de minerais. Parce que, avec ça, pour alimenter le générateur au Naquada, ça me produit masse énergie. Donc, ça m'intéresse. Mais malheureusement, je n'en trouve pas. Il n'y a pas moyen d'en créer de ça. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, écoutez de Naquada. On verra ça demain. C'est ma phrase de ma favorite. Mais ça marche toujours. Donc, on verra plus tard pour le Naquada. Alors, concernant le fuel. Et bien, comme je vous l'ai dit, ça a pris quand même une sacrée branlée. Elle s'est fait quand même sucer à domphe à cause de l'usine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que la pompe que je vous ai montré l'autre fois. Bon, c'est sympathique. Mais au bout d'un moment, ça bug. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le fait que le Chuckloader ne charge pas tous les chunks. Et du coup, quand la pompe arrive dans un chunk déchargé, elle s'arrête. C'est-à-dire qu'elle bug et elle ne fonctionne plus. Donc, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que vous voyez, j'ai récupéré un peu de fuel. Là, j'ai 28 millions de fuel Galacticraft et 27 millions de fuel. Donc, ça a remonté de 20 millions. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que ça suit la cadence de l'usine. Et j'ai mis le système de conversion juste en-dessous. Donc, vous connaissez un seul coup de la fontaine. Etonemus prend le saut. Sauf que le saut, ce qu'il prend, c'est un saut de buildcraft. Qu'il balance ici. Je le dépose en attente et j'arrive et je le récupère. Voilà, ça permet de convertir le Galacticraft en buildcraft. Et comment je fais pour récupérer tout cette essence ? Et bien, j'ai fait un truc bien plus bourrin. Grâce encore à l'Ander Quarry. Alors, je vais plutôt me TP. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement. J'ai tracé une énorme zone sur l'Ander Quarry. Donc, je ne sais pas combien il en est là. On va essayer de voir. Voilà. Et là, il a creusé quand même 2.110.157. Je m'attendais à plus. Et aussi, l'avantage de l'Ander Quarry, c'est que vous n'avez pas besoin de le chockloader à ce auto-chockload. C'est vrai que j'avais pensé dans la saison 1. Depuis que je mettais un spotloader, mais il n'y a pas besoin de chockloader automatiquement. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement mis une Under Quarry Pump Upgrade. Et bien, il va tout simplement ramasser le liquide. C'est-à-dire qu'il va envoyer le fuel sous le bâtiment de Jervis pour l'envoyer dans l'installation comme on a vu. Et l'Ander Quarry, et bien ça, c'est dans l'Ander Shest. Attendez, qu'est-ce que c'est, c'est une connerie ? Pourquoi il y a un Tesseract ici, l'Ander Quarry ? J'aurais pu mettre un Ander Shest. Ah, mais attendez, non, attendez. Non, l'Ander Shest est ici. Non, non, l'Ander Quarry, ça, c'est l'énergie. Ça, c'est reçoit l'énergie, voilà. 3 semaines de vacances, ça ne réussit pas. L'Ander Shest pour envoyer les ressources. Et ça, pour envoyer le liquide, tout simplement. Je pense que c'est la manière la plus optimale pour ramasser de l'essence. Vous tracez un immense champ grâce aux Andermarker. Et après, let's go, il ramasse tout le fuel. D'ailleurs, là, il a pompé entièrement ici. Là, derrière, il fait comme ça. Voilà, vous voyez que ça s'avance petit à petit. Là, c'est bizarre, ça. Quand même super chelou. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais voilà, je charge le chunk et il se vide, voilà. Et il n'y a plus rien. Voilà, c'est totalement magique. C'est un peu bizarre, mais voilà. Bon, bref, voilà. Je vous ai présenté l'Ile de l'End. Un truc que je voulais vous présenter depuis pas mal de semaines. Donc voilà, on l'a eu. J'ai pas trouvé d'aquada dedans, ça m'embête. La nouvelle manière d'obtenir du fuel grâce à l'Ander Quarry. Donc ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors aujourd'hui, on va pas vraiment rien faire. Je préviens, ça va être principalement du babelard. On va surtout faire un récapulatif des défis. Je pense que ça va être plutôt intéressant. Peut-être que tous les 20 épisodes on va faire un récapulatif. Je pense que ça va être assez intéressant. Enfin, peut-être que je fasse aussi un endroit genre un panneau gigantesque où il y a la liste des défis. Je sais pas comment je vais présenter ça de manière pas trop dégueulasse. Bon, c'est évidemment la place centrale qui n'avance pas parce que le cerveau avait fait quelque chose, mais ça lui plaisait plat. Enfin, du moins au niveau du skin. Moi, je trouve ça sympathique. Mais bon, s'il dit que ça lui plaît pas, c'est pas grave. Voilà, ça c'est le zoo. On oublie ça. L'usine à bronze, je l'ai arrêté parce que ça ne suit pas. Ça produit pas assez. Enfin, ça m'énerve cette usine. Je vous rappelle le challenge, c'est de produire de l'éthanol sans un pet d'électricité. Là, il n'y a aucun RF, aucun U qui se balade. Donc, c'est un peu compliqué. J'ai arrêté l'usine, j'ai enlevé le choke loader. Je me suis dit, on verra plus tard. C'est des minecarts qui ne récoltent pas assez vite, ça s'embête. L'idéal, c'est mettre des fans. Si j'ai mis des fans, ça produirait bien plus vite. Ces minecarts, ils sont trop lents à récolter. Mais ça m'embête quand même de priver de Steve Cart. Du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je viens à Steve Cart et je mets des fans ? Les petits ventilos qui récoltent instantanément les pouces. Sousse. Et peut-être le Steve Cart, j'utiliserai pour un autre défi, je ne sais pas. J'avoue que je suis vraiment déçu. Après, ils ont évidemment le code enchanteur. Si à chaque fois, il faut que je trouve un système pour automatiser les minecarts pour qu'ils s'alimentent en enchantement. Je me demande si c'est possible. C'est vraiment problématique. Donc voilà, l'état du serveur pour l'épisode 20. Pour les prochains épisodes, on va installer des laser drills. Parce que les laser drills, c'est la vie. Donc je vais peut-être un retour des turtle drills qu'il y avait dans la saison 1. Pour ceux qui ont connu ce truc funky. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse la surprise. Par contre, la question, je ne sais pas du tout où je vais les installer. Je pense peut-être dans le monde de Hot. Voilà. Pour chocolater, ce sera nickel. Il n'y aura aucun truc comme ça. Puis vu qu'il fait toujours jour, les panneaux solaires vont servir. Voilà. Puis ensuite, on va changer l'armure. Parce que cette armure en bedrock est moche. Ça fait au moins 10 épisodes que je la traîne. Enfin, peut-être pas 10 épisodes. Mais ça fait quand même pas mal d'épisodes que je le traîne. Enfin, quelques épisodes plutôt. Donc à vous de voir quelle armure vous voulez que je porte à l'épisode suivant. Je pensais à un truc qui se base sur le simple jetpack. J'étais plus parti pour le flux en fusée jetplate. Ou le solarium, il n'a que le chestplate. C'est un peu dommage. Il me faudrait un truc en armure avec un jetpack. Ça, c'est sûr. Mais après, je ne sais pas du tout ce que je vais prendre. Donc à voir. Peut-être l'armure d'Anderio. Mais je trouve que c'est pas très original. Donc écoutez, si vous avez des propositions, faites-les moi. On verra ça dans d'autres épisodes, du coup, pour l'armure. Donc maintenant, on va faire un topo des défis. Voilà, les défis qu'on m'a proposés. Donc, j'ai commencé par les plus anciens. Enfin, c'est encore un peu le bordel. J'ai tout noté sur une feuille. Donc là, je vous ai prévenu, c'était l'épisode spécial blablabla. Donc déjà, j'ai reçu un défi d'Anacadé qui se trouve là-bas. Ce mélangement, il ne joue plus trop sur le serveur. Bon, c'est pas grave. Oula, pardon, la petite fleur, excuse-moi. Donc il m'a dit de remplir la batterie de Draconic Evolution au dernier tiers. Il faut la remplir à fond. Je vous rappelle, c'est la batterie qui a genre 2 trillions de RF. C'est quoi ? C'est 1000 milliards, je crois. Deux mille milliards de RF. C'est une batterie juste gigantesque. Donc le défi qu'on m'a proposé, c'est de la remplir entièrement. Moi, je dis OK. Mais je vais utiliser un truc spécial pour que je vais en revenir après. Et bien, le truc spécial, en fait, c'est tout de suite. Moi, j'ai quelques défis en tête. Je vous propose évidemment de me donner des défis. Mais moi aussi, j'ai le droit de me faire des petits défis à moi. Alors, j'avais un défi, c'était de faire une usine pour produire un maximum d'énergie. Mais le but de cette usine, c'est de produire un maximum de débit sortant en RF ou U. Genre, je ne sais pas, atteindre un million de U par tic en sortie un truc monstrueux. Avec quelques modes assez sympathiques. Genre Reactor Craft que Toto m'avait proposé. Utiliser Reactor Craft, le générateur de fou furieux. Donc, je pense qu'il y sera. Les trucs de Great Tech. Bah, de Naquada, j'ai pensé. Mais bon, malheureusement, je ne trouve pas de Naquada. Donc, c'est un peu embêtant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Rotary Craft ? Bah non, je fais de Rotary Craft, c'est Reactor Craft. Enfin, voilà. Plein de générateurs qui produisent à balles d'énergie. Ou peut-être des... Comment ça s'appelle ? Des big reactors. Donc, on verra. On verra le moment où on mettra en place l'usine. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Mais c'est une idée que je mets de côté. Ça peut être super sympathique. Ensuite, j'ai un autre défi de Valfera. C'était mon collègue pour Millenium, pour la rédaction. Une petite bise de sa part. Je pense qu'il n'y aura plus, mais ce n'est pas grave. Parce que son défi, je l'ai toujours noté. C'était faire un hôtel en hommage à la chocolatine. Ou pas au chocolat pour certains. Mais moi, j'appelle ça la chocolatine. Ok, mais par contre, je ne sais pas du tout où je vais faire cet hôtel. Et surtout, je ne vais pas faire un truc dégueulasse. Donc ça, c'est un défi plutôt pour moi. Même si je suis une bite en building. Donc, on verra ça. Ensuite, après j'ai les défis de Toto. Mais ça, je garde à la fin. Parce que ce mec, il a besoin de... Toto, tu as besoin de calmants. Parce que là, tu m'as donné une petite liste. On verra après. Alors après, il y a Killer C2. Ils m'ont proposé de récolter 6400 pommes de terre. Bon, ça c'était au tout début. Je pense que le mec n'avait pas conscience du potentiel des modes de Minecraft. Ce 6400 pommes de terre. Bon, je crois qu'en deux jours, j'ai l'étanché. C'était un peu abusé. Même en une soirée. Sachant que maintenant, j'en ai 3 400 000. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire de toutes ces patates et de tout ce blé. J'ai deux choclodés. La ferme, parce que c'est plus possible la production. Donc, on verra tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? J'ai un Remdemy qui me proposait un challenge un peu bizarre. C'était d'automatiser tous les crafts. Alors, ce n'est pas tellement un défi parce que, bon déjà, la liste des crafts. Voilà, j'ai 157 pages d'items. Donc, je ne sais pas combien il y a de crafts exactement. Peut-être le tiers des pages, c'est des crafts. Et donc, ça va être un peu gigantesque. De toute manière, j'essaye vraiment. Si je n'ai pas le craft, je le fais. Généralement, je suis comme ça. Parce que là, Jarvis, je rappelle qu'il a plein de chambres de crafts. Je rappelle, il y a ça, ça, quatre. Et j'en ai en haut. Je peux en mettre une en face. Et je peux en mettre peut-être même une là. Enfin voilà, j'ai quand même de la place. Donc, j'automatise ce que je peux. Mais c'est quand même énorme d'automatiser toutes les recettes. Je vais perdre la boule parce que, à chaque fois, il faut jouer les filles. Si la recette existe déjà ou pas. Enfin voilà. Donc, je me vois un peu de refuser le défi. Mais je vais quand même automatiser toutes les recettes comme je peux. Donc, je prends quand même en note. Donc, maintenant, la souris sous le gâteau. Les défis de Toto MC qui est un abonné plutôt actif. Donc, je le remercie. N'hésitez pas aussi à me proposer des défis. Même si c'est... Enfin, je vais dire pourri. Enfin, même si c'est pas très intéressant. Je vous dirai si c'est intéressant ou pas. N'ayez pas peur de me proposer des défis. Parce que, bon... J'ai pas 100 000 abonnés non plus. Mais j'approche tout doucement des 300 abonnés. Je me fais un peu de vue par vidéo. Je vais dire un tout petit peu. Donc, logiquement, j'irais au moins plus d'une dizaine de personnes. Voir peut-être d'une vingtaine qui ont mis vidéos. Donc, si vous avez des défis à me proposer. N'hésitez pas. L'espace commentaire est là pour ça. Donc, les défis de Toto 1000 AMC. Donc, le réacteur craft pour l'énergie. Pour ça, ce sera pour le bâtiment d'énergie. Donc ça, on l'a vu. Ensuite, qu'est-ce qu'il m'a proposé ? Un monde. Un monde des rave tools avec un maximum de dimlets. Alors, en gros, je bourre le truc de dimlets. Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Pourquoi pas ? Mais pour ça, il faut l'énergie qui suive. Parce que les dimlets, des fois, c'est genre un dimlet, ça bouffe 5000 RF par tick. Donc, écoute, why not ? Mais il me fera, je pense, une source d'énergie colossale. Je vais réfléchir. Je ne sais pas comment je vais faire. T'as des panneaux solaires ou des trucs bien plus bourrants. Genre des Nether Star Generator. Ce qui implique donc une ferme à wizard. Donc, on verra ça. Je mets ça de côté. Ensuite, le traitement de minerais. Le traitement de minerais. Mécanisme x5. C'est-à-dire, en gros, vous mettez un minerai. Il vous sort 5 lagos. Alors ça, je suis un peu embêté. Parce que je traite mon minerai. Grâce à... Principalement avec Great Tech. Je vais y arriver. Ce qui veut dire que tout le minerai part dans l'usine. Et ça fait que je n'ai plus de minerai à traiter. Donc, le traitement x5 mécanisme, il ne va plus trop marcher. Et je ne trouve pas ça très intéressant. Je trouve vraiment le traitement de minerai de Great Tech bien plus intéressant. Vu qu'avec un seul minerai, il vous sort différentes poudres différentes. Donc, c'est bien plus intéressant. Je pensais faire que l'Iridium. Mais malheureusement, il ne prend pas l'Iridium. Donc, c'est dommage. Parce qu'un tuple de l'Iridium, c'est quand même vachement intéressant. Donc, je mets de côté ce défi pour le mécanisme traitement de minerai x5. Mais il faut voir l'intérêt aussi. Voilà. Je veux savoir l'intérêt de ce truc. Sachant que tout le minerai part dans l'usine. Donc, on verra ça demain. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a mariculture. Il me propose aussi mariculture. Ça, c'est un défi que j'ai en tête depuis la saison 1. C'est un vieux truc que je voulais garder vraiment en tête. Donc, je voulais faire vraiment une base sous-marine sous un océan. Avec des trucs sympathiques, tout ça. Pour l'instant, mariculture, on verra plus tard. Mais évidemment, je prends note au fard de mariculture. Je ne sais pas quand, mais on le fera. Donc, pas d'inquiétude. Alors ensuite, deux défis plus intéressants. Qui peut-être va découler sur les prochains épisodes. Donc déjà, le Mac Toto, il m'a proposé de faire un Mac Toto. C'est le premier qu'il avait proposé. Donc, le premier arrivé, le premier servi. Un Mac Toto, c'est comme un McDo. C'est-à-dire un bâtiment. On va commander sa bouffe. Donc, il y aura principalement du PAM. Parce que je rappelle que PAM, DOM, est énormément de bouffe. Il y a moyen de faire un truc assez sympathique. Donc, je prévois du PAM. Pas du Mariculture. Du Computer Craft. Peut-être pour faire les bornes de commandes. Il y aura aussi, du coup, pour automatiser les champs. Aglicraft, Manufactory. Enfin, il y aura plein de trucs sympathiques. Et surtout, qu'on va essayer d'alimenter ce bâtiment. Avec juste de la nourriture. C'est-à-dire, en gros, il faudrait produire l'électricité avec de la nourriture. Alors, on verra sur le coup. Peut-être qu'on a vu une solution. C'est-à-dire que le méthane. Qu'on est le vu ici. Mais on verra une autre solution. Je pense que c'est un peu la vie. Vous pouvez la deviner. Mais on fera ça le moment venu. Je pense qu'on fera le Mac Toto. Après, le laser drill et l'armure. Et un autre truc aussi. Un autre défi que je me propose. J'ai quand même pas oublié. C'est une quarry originale et compacte. Donc, une quarry, pardon. Une quarry originale et compacte. J'en ai vu en tête avec Rotary Craft. On se fera ça, je pense, dans le monde de Hot. On va faire une quarry version américaine. Tout simplement parce qu'on va faire un truc assez bourrin. Ca va être de Rotary Craft avec un mod qui permet de dépasser les blocs. C'est Funky Locomotion. Je m'en souviens du nom. Donc, on verra ça tous ensemble. Avec un peu de jet fuel, je pense qu'on a la mode de booster une quarry. Et de défoncer un monde de façon assez sympathique. Donc, on verra ça le moment venu. Voilà, les amis. C'est la fin de la liste des défis. Et aussi, malheureusement, de l'épisode. C'était pas très intéressant, je vais vous l'avouer. Mais je préfère faire un topo au niveau des défis. Je pense que tous les 20 épisodes, comme je l'ai dit, on va faire un topo. Je pense que ça peut être assez intéressant. Donc, ne nous en faites pas. Au prochain épisode, on va se remettre dans le rythme. On va faire des petits laser drills. Des turtle drills, même. Je vous laisse la surprise au prochain épisode. Ça me laissera le temps de remettre un peu dans le bain. On va dire ça comme ça. Donc, en tout cas, si vous avez d'autres défis à me proposer, comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à m'en proposer en commentaire. Donc, évidemment, je prends en note tous vos défis. Je vais faire ça de façon... Je ne vais pas essayer de les torcher. Donc, j'essaie de prendre mon temps pour réaliser quand même ces défis de façon propre. Notamment le Mac Toto. Il faut que je construise le bâtiment au cerveau. Enfin, on verra ça. Donc, écoutez, j'espère que non moins cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez de nouveaux défis ou pour autre chose. Et surtout de partager. C'est très important parce que ces temps-ci, j'avoue que je reçois pas mal d'abonnés. Enfin, plus que d'habitude. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Il va continuer comme ça. N'hésitez pas à partager. C'est la seule façon de me soutenir. En tout cas, pour les nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne pour du Minecraft, je vous souhaite la bienvenue. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain épisode FTB Guac. Je vous souhaite donc une bonne semaine et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada